Samedi 3 juin prochain, on peut aussi profiter des arts graphiques avec le Color Riso Crew édition 2. J'ai le plaisir de recevoir Gwenaëlle Lelardeux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre d'Ethique, vous organisez cet événement autour de la risographie en Pays de la Loire pour cette année. C'est le 3 juin, je l'ai dit, de 11h à 19h au hangar Créalab au Mans. Et puis après, ça se prolonge en soirée au Barouf. Alors on va commencer par le début. Ethique, qui êtes-vous ? Alors du coup, je fais partie du collectif Ethique, qui est un collectif de freelance. On est trois associés, Céline Morissoneau et Fabien Quattraveau. Et on a créé un atelier de risographie en avril dernier au sein de notre atelier au hangar Créalab. Alors évidemment, la risographie. Alors pour ceux qui peut-être ont eu le plaisir de le voir, on ne voit pas super bien les couleurs sur les réseaux sociaux. C'est une technique particulière d'impression sur papier. J'ai dit le plus simple, je vous laisse faire le plus compliqué. Du coup, c'est une impression créative et plus écologique. C'est comme ça qu'on la définit assez rapidement. C'est une impression par passe de couleur. Donc en fait, on ne va pas envoyer un fichier en CMJN qui va sortir direct de l'impression. On va découper notre fichier en plusieurs calques. Et chaque calque, on va lui assigner une couleur. Et la machine va imprimer en superposissant les différentes couleurs. Ce qui va créer toute une palette de nuances avec des couleurs assez flashy, notamment le fluo. Et donc voilà, des couleurs assez originales. Alors, est-ce que jusqu'à combien de couleurs on peut avoir sur le... Enfin, combien de passages de couleurs pour la même oeuvre en fait ? Alors nous, on a six encres à l'atelier. C'est souvent ce qui définit les ateliers réseaux, c'est le nombre d'encre qu'ils ont. Donc nous, on vient de commencer, donc on n'a pas beaucoup d'encre, on en a six. Et on a une machine qui peut faire un seul passage avec deux couleurs. Donc du coup, par exemple, si on fait une impression quatre couleurs, on va faire deux passages machine. Mais on peut faire six, huit passages, voilà. Après, on a des petites contraintes techniques. Mais bon, là, pour l'expo, on a été jusqu'à quatre passages machine pour les projets. Alors, ça veut dire que cette superposition, elle est manuelle. Est-ce qu'elle enclenche des petits accidents artistiques ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas de l'impression numérique. Ce n'est pas quelque chose de figé en fait. C'est ça. En fait, chaque tirage va être original. Il va y avoir des petits décalages, il va y avoir un ancrage différent. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir quelque chose d'homogène sur l'ensemble de la série. On va avoir vraiment des tirages uniques qui seront tous différents les uns des autres. Ça veut dire que les personnes qui impriment en rhizographie, ils ont une démarche quand même particulière, une appétence pour ses matériaux. Et puis, du coup, une pratique parce qu'il faut préparer en amont son illustration, son graphisme, peu importe ce qu'on veut imprimer un petit peu différemment. Voilà, c'est ça. Il y a tout un travail de préparation et de création des masters. Il y a différents procédés qu'on présentera justement à l'exposition. Pour détailler, on montrera pas mal d'exemples de préparation de fichiers. Du coup, oui, c'est un petit peu ça. En fait, il faut avoir envie de bosser en réseau. Ce n'est pas un fichier qu'on envoie et qui sort. Ça demande un petit peu d'investissement. Ça demande beaucoup d'expérimentation et de tests. Mais en général, les gens sont assez contents du résultat qui est assez chatoyant. Du coup, en dehors de cet événement, on va parler de la programmation dans quelques instants. Mais qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année avec cette machine ? C'est pour votre pratique personnelle ? Vous l'ouvrez à d'autres artistes ? Comment ça se passe ? Alors, du coup, on a commencé avec l'idée de proposer des outils de communication un petit peu plus original et puis un petit peu plus éco-responsable aussi. Donc, on est parti avec cette idée de pouvoir faire des affiches, de pouvoir faire des dépliants, des petites moyennes séries. On n'est pas là pour concurrencer l'offset qui fait du grand volume. Nous, on fait vraiment de la petite et moyenne série. Et puis, progressivement, on a commencé à avoir des artistes qui sont venus nous voir pour éditer leurs projets d'illustration et pour des expos, pour vendre des tirages, etc. Donc, c'est un petit peu les deux volets qu'on fait. C'est donc des outils de communication et puis aussi des éditions artistiques. Donc, on peut vous contacter Ethique au hangar Créalab tout au long de l'année, en dehors de ça pour des demandes professionnelles ou des collabs artistiques. Exactement. Alors, Ethique organise donc ce 3 juin de 11h à 19h au hangar Créalab. Vous profitez du lieu aussi. Le Color Réseau Crew, là, vous allez à la fois présenter la technique et puis vendre des œuvres, présenter des collabs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Voilà. Donc, en fait, le Color Réseau Crew, c'est un projet qui commence à peu près il y a 3-4 mois en amont. On fait une sélection, on invite 12 artistes pour le projet. On leur ouvre les portes de l'atelier et on leur propose pour la plupart, ils n'ont jamais fait de réseau. Donc, on leur propose de venir à l'atelier sur plusieurs sessions pour expérimenter la technique. Et nous, on les accompagne, en fait, pour éditer leur projet. Et le Color Réseau Crew, c'est le moment où, en fait, tout le monde va présenter ses créations. Donc, c'est un petit peu secret. Voilà. On ne sait pas ce qui a été produit. Donc, c'est le moment de le dévoiler. On ouvre une boutique pour que les artistes puissent vendre les tirages qu'ils ont créés. Nous, on prépare pas mal de petits goodies avec l'atelier qui seront aussi en vente. Des cartes, des petits jeux pour les enfants, etc. Et puis, il y a pas mal d'animations aussi autour. Donc, avec tout un espace, en effet, pour comprendre comment fonctionne la Réseau. Donc, on a un accrochage assez pédagogique. On a, pour cette année, pas mal de petites nouveautés aussi. On a invité des étudiants des Beaux-Arts à venir expérimenter la Réseau et à faire une installation pour présenter un peu le fruit de leurs recherches. On va avoir un espace pour les enfants aussi. Un espace qui... Ça y est, le Kids Réseau Crew. C'est ça. Du coup, voilà, il y a les artistes édites des coloriages pour les enfants. Donc, on leur fait tout un espace pour qu'ils puissent, voilà, coloriser toutes les œuvres. Et puis, voilà, je crois que c'est bien. On peut découvrir la machine. On la verra. Eh bien, non, on ne verra pas la machine. Donc, on a travaillé avec Simon qui nous a fait un super montage vidéo qui détaille vraiment toute la technique. On voit la machine, le process, etc. Et donc, on aura une vidéoprojection pour présenter tout ça. Mais la machine est très imposante. Elle ne passe pas par notre escalier. On ne peut pas la sortir de l'atelier. Donc, on ne la voit pas pendant l'expo. Donc, on a dit la collaboration avec le Talm, l'école des Beaux-Arts du Mans, une expo vente, un corner spécial Rizzo, un espace pour les enfants. Et puis, ces collaborations qui sont présentées avec des artistes. Vous avez des Sartois et puis des Nantais, des artistes des Pays de la Loire cette année. Voilà. Donc, chaque année, en fait, on a à cœur d'avoir la moitié de la sélection qui vient de Sarthe et l'autre moitié qui vient d'une localité. L'année dernière, c'était Bruxelles. Cette année, c'est plutôt la Loire-Atlantique. Et on a fait appel à Frédéric Oudray, qui est président des photographiques, qui nous a accompagnés justement sur la sélection des artistes cette année. Donc là, on a six artistes qui viennent de Nantes et alentour, en plus, des six Artois. Alors, ça veut dire que ces artistes-là, ils viennent avant avec vous dans l'atelier, vous leur faites découvrir la technique et eux, ils expérimentent avec leur singularité, on va dire ? C'est ça. En plus, on fait bien attention à ce que la sélection des artistes soit vraiment extrêmement diversifiée. Chacun a une technique, une pratique différente. L'atelier leur est ouvert. Sur rendez-vous, on a ouvert tous les mercredis et vendredis, pendant deux mois. Donc, les artistes venaient à l'atelier, on passait des après-midi, des journées à travailler avec eux. Ils faisaient des tests, ils testaient notamment les superpositions pour voir comment se comportaient les teintes, etc. Et ensuite, ils revenaient avec leur projet définitif pour qu'on puisse éditer leur tirage que vous verrez à l'expo. Alors, il y a des noms qu'on connaît un petit peu en Sarthe. Mathilde Aubier, qu'on connaît notamment pour des visuels pour l'Excelsior, entre autres, avec un effet de collage. Donc, on verra comment elle s'est emparée de ça en rhizographie. Le collectif Lourdes, qui comme son nom l'indique, est un collectif. Kiwi Pastek, avec des illustrations un peu pop. Là, on imagine tout de suite qu'il y a eu quelque chose au niveau des couleurs, quand on voit les couleurs un peu pétantes. Alors, je précise que votre t-shirt, ça doit être de la sérigraphie. C'est de la sérigraphie réalisée par l'ARAC. Voilà, c'est ça. L'ARAC qui fait aussi partie du collectif. Carl Legout, Willy Bioro, Florian Gallou, des styles très différents. Il y a plus dans le graphisme, dans l'illustration. Mais après, il y a la question du collage ou de la photographie. Comment après on prépare ça ? C'est-à-dire que les pochoirs, comme vous dites, c'est des choses qui sont éditées à partir d'un fichier numérique ? Voilà. Alors, ça dépend. Il y a deux manières. Soit on fait de l'ARISO à partir d'un fichier numérique, soit on fait de l'ARISO à partir d'un dessin ou d'une peinture ou d'une illustration au niveau de gris. Donc là, on a des artistes qui ont travaillé avec du numérique, des artistes qui ont travaillé directement avec du dessin. On a par exemple Delphine Vaude, qui est une illustratrice qui est sur Nantes, qui, elle, a travaillé tous ses masters à base de dessins crayonnés noir et blanc. Donc en fait, on utilise le scan. Elle choisit la couleur qui va sortir pour telle ou telle passe et on superpose ses dessins avec les couleurs. Donc là, on a des rendus qui sont... On ne peut pas du tout savoir ce que ça va donner. Donc c'est de belles surprises, en fait, au tirage. Donc elle est passée pas mal de temps à l'atelier pour tester tout ça. Oui, parce que du tout, ça veut dire plus d'expérimentation, plus de tests. Et puis, on a aussi des artistes comme Marie-Van Duren qui travaille la photographie où là, c'est vraiment du fichier numérique. Et donc là, c'est plutôt un travail sur Photoshop de séparation des couches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais où on va isoler certaines couleurs dans la photographie et ensuite choisir quelle teinte de la raison on va utiliser pour telle ou telle couche de photo. Et on a des rendus pareils de superposition qui sont assez chouettes avec la photographie. Il y a de la transparence. Ça s'additionne les couleurs. C'est ça. Voilà. Là, ce qui est intéressant, donc on a des encres plus ou moins opaques, mais on en a notamment le rose fluo, le jaune, qui se diluent super bien quand on les superpose. Donc on a des verres qui montent, on a des oranges, on a plein de teintes, des violets aussi qui peuvent apparaître. Donc énormément de nuances. C'est ce qu'on voit sur l'affiche, en fait. Oui, c'est ça. Alors ça veut dire que quand vous avez choisi vos couleurs, c'est-à-dire que ça se passe comme on s'équipe pour pouvoir rentrer dans la machine, certaines teintes en particulier ? En fait, voilà. Donc vous avez un énorme tambour avec une couleur à l'intérieur. On charge dans la machine et la machine va imprimer notre calque de la couleur qui est dans le tambour. Si on veut une autre couleur, on charge un autre tambour d'une autre couleur. On repasse notre papier et là, il va venir imprimer par-dessus l'autre couche une autre couleur. Et la superposition fait naître de nouvelles teintes. Oui, et puis en fonction de l'ordre, j'imagine aussi, de la superposition. Comment vous avez choisi ? Vous êtes trois, vous avez six couleurs. Comment vous avez choisi ? Il y a du noir, il y a la couleur de base peut-être. Et puis après, vous avez choisi justement pour les mélanges que ça peut créer, un peu comme un peintre, choisissez-tu ? Alors avec Céline, on a un peu les mêmes goûts. Comme on dit, quand on travaille toutes les deux, on travaille à quatre mains. Donc du coup, ça n'a pas été très compliqué de choisir les couleurs. Avant tout, les premières, c'était vraiment par rapport à nos goûts persos, les visuels qu'on voulait éditer. Et puis aussi, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir des couleurs qui se rapprochent, des couleurs primaires pour pouvoir faire une palette, des mélanges. Et avoir une plus large palette. En tout cas, ça nous a donné l'eau à la bouche. J'espère que ça vous a convaincu d'aller découvrir le Color Rizzo Crew. C'est au hangar Créalab, place d'Alger, le 3 juin prochain, le samedi, à partir de 11h. C'est gratuit. C'est gratuit. Et on peut y aller en famille, mais il y a même un espace réservé pour les enfants. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette technique. A découvrir donc au Mans le 3 juin prochain. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, 1er juin, dans Culturel. Sous-titrage ST' 501